... Brest 10e accueille Montpellier 5e des Brestois avec une défaite, une victoire et un nul sur les 3 derniers matchs. Mais il reste très bien placé au milieu du classement de la Ligue Uber Eats. L'âne est suspendu pour ce match. Mais ça ne gêne pas les Brestois qui vont sans doute aller de l'avant comme d'habitude. Montpellier en face est une équipe toujours agréable à voir jouer. Le match s'annonce donc spectaculaire. Montpellier qui a réussi 2 défaites et une victoire sur les 3 derniers matchs. Un très léger ralentissement mais le rythme est toujours bon. Première possibilité en faveur de Brest avec une reprise de la tête à bout portant. Et ballon capté par Jonas Omlin, le gardien de but de Montpellier. Réponse Montpellier-Rennes avec ce ballon transmis du bout du pied sur le côté. La possibilité de centre et la superbe reprise de la tête. Andy Delors pour Gaëtan Laborde, un classique de Montpellier. Cinquième but de la saison pour Gaëtan Laborde. Les Montpellierains sont efficaces et mènent avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Savanier est blessé. C'est une lourde perte pour Montpellier mais ça n'empêche pas les visiteurs de mener à l'extérieur. Michel Dersacarion peut être satisfait du résultat. Et en seconde période les Montpellierains continuent. Ils sont en position d'attaque. Une petite bousculade mais l'arbitre laisse jouer. Florent Mollet dans la surface avec ce tir à angle fermé. C'est sauvé par Gauthier Larseneur. Montpellier n'a pas réussi à marquer le deuxième but. Alors Brest se remet à y croire. Des Brestois un peu plus tranchants en seconde période. Avec cette possibilité d'égalisation. A bout portant le tir victorieux de Romain Philippotot. Servi par Steve Mounier. Le premier but marqué avec Brest pour Philippotot mais son deuxième de la saison. Car en tout début de championnat il en avait marqué un avec Nîmes. Contre le stade brestois sa nouvelle équipe. 58ème minute ça fait un partout. Brest son hardy. Et va encore plus à l'attaque. La reprise de la tête et le sauvetage de Jonas Omlin. Le match est comme prévu spectaculaire et assez ouvert. Match très incertain. Nouvelle balle de 2-1 cette fois-ci pour Montpellier. Avec cette reprise de la tête puissante d'Andy Delors. Mais c'est sur la barre transversale. C'est Brest finalement qui marque le but du 2-1 à la 79ème minute. Servi par Fèvre, Brendan Chardonnet. Marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Le but peut-être de la victoire pour le stade brestois. Mais Montpellier ne s'en laisse pas compter. Et quelques minutes plus tard, les Montpellierens attaquent avec Andy Delors. Mis en échec tout à l'heure par la barre transversale. Il marque le but de l'égalisation à 2 partout à la 82ème minute. Superbe but d'Andy Delors. 7ème but de la saison pour Delors. Passeur sur le premier but de son équipe. Et buteur ici. Balle de match encore pour Brest qui peut reprendre l'avantage. Pour le 3-2. Mais ce n'est pas cadré. C'est énorme possibilité pour Erwin Cardona. Mais il manque la balle de match face à Omelin. Match très ouvert. Et 2 buts partout au final entre Brest et Montpellier.